Bonjour, écoutez, je pense que nous allons passer quelques minutes ensemble à parler de la cible des seniors et comment communiquer aux seniors. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un senior ? Vous en avez un devant vous. J'ai 60 ans, je viens d'avoir 60 ans, et en réalité, les seniors, du point de vue marketing, eh bien, cela commence à 50 ans. Pourquoi 50 ans ? Tout simplement parce que nous avons tous entendu parler de la célèbre ménagère de moins de 50 ans. Et donc, il y a un peu plus de 20 ans, lorsque j'ai créé Senior Agency, première agence de marketing et de publicité spécialiste de la cible des seniors, eh bien, il était assez naturel de dire qu'effectivement, la cible des seniors démarre au moment où les marketeurs et les agences de communication considèrent qu'il n'y a plus de consommateurs intéressants. Alors évidemment, tout le travail que j'ai mené depuis 20 ans avec toute l'équipe de Senior Agency, aussi avec l'équipe de Planète.fr, puisque je suis l'un des fondateurs de ce portail Internet qui s'est dédié à la cible des seniors depuis 15 ans, ça a été d'aider la communauté marketing, les entreprises, les annonceurs, à mieux comprendre cette population. Et évidemment, à partir de là, les aider pour concevoir des produits, des services, des communications qui soient efficaces et permettent à ces entreprises qui ont compris que c'était une population clé, eh bien, de bien développer leur business avec cette population. Alors, d'abord, deux, trois petites choses. De quoi parle-t-on ? De combien de gens parle-t-on ? Aujourd'hui, les plus de 50 ans, c'est 36 millions, 36% pardon, de la population française, c'est-à-dire 24 millions d'individus. C'est évidemment sur cette population que l'on constate la plus forte croissance démographique. Le vieillissement, la vieille Europe, vous avez entendu ça, Dieu merci pour nous tous, et nos parents, nos aînés, eh bien, on vieillit de plus en plus longtemps en bonne santé. Donc, ce qui est une excellente nouvelle sur le plan individuel, ce qui est une excellente nouvelle sur le plan des entreprises, ce qui est une nouvelle un peu plus complexe sur le plan de la société, parce que ce poids, évidemment, de seniors doit être géré. Donc, ça, ce n'est pas le sujet qui est le mien. Le mien, c'est de parler de consommation, de marketing. On peut dire brièvement que c'est 36% de la population française, donc un peu plus d'un tiers de la population française, représente plus de la moitié de la consommation de tout type de produits, de services, d'équipements. Et effectivement, c'est dû en grande partie au fait que, eh bien, ces 36% de la population française ont un pouvoir d'achat, un revenu disponible de 38% supérieur aux générations plus jeunes, aux populations, aux cibles plus jeunes. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'en début de carrière, vous avez des petits salaires, vous n'êtes pas propriétaire, vous devez acheter une voiture, acheter une maison, bref, vous, évidemment, vous empruntez, vous avez un revenu disponible faible au fur et à mesure de la vie. Eh bien, évidemment, vous êtes propriétaire, parfois de un ou parfois deux biens immobiliers, une maison principale, un appartement principal dans une ville, et puis une résidence secondaire qui est effectivement une aspiration de tous les seniors. Moi qui suis breton, d'ailleurs, vous pouvez voir derrière, je pense que ça vous parle. Moi qui suis breton, j'ai évidemment une maison en Bretagne comme tout bon breton qui se respecte. Je suis bien représentatif de ce point de vue de ce que sont les seniors, c'est-à-dire que, passé un certain âge, eh bien, on a évidemment un niveau de vie qui s'est amélioré petit à petit. On n'a plus besoin de racheter toute une série de choses obligatoires. Alors, quand on regarde maintenant sur le plan de quelques marchés, on voit que les seniors représentent 80% par exemple des voitures de haut de gamme, 55% du marché du café, 50% du marché des cosmétiques, 50% des eaux minérales, 40% des produits laitiers, 35% des voyages, je ne parle évidemment pas des croisières où les seniors sont archi-dominants. Bon, alors, j'ai plus de temps, j'ai plus de revenus, je suis en bon état de santé, j'appartiens à des générations qui, contrairement aux générations aînées, ont envie de profiter de la vie, donc, je vais effectivement, dans la mesure du possible, tant que la santé est là, mieux profiter, et c'est vraiment une des caractéristiques de cette population. Alors, quand on parle des seniors, il faut faire attention, il ne faut pas tous les mettre dans un même sac. Évidemment, on ne va pas comparer le jeune fringant senior que je suis à 60 ans avec une personne en maison de retraite, très âgée, et qui a du mal à se déplacer. Ce serait aberrant de mettre tout le monde dans un sac. Alors, bon, disons que pour simplifier, nous, on a créé trois grandes cibles qui sont des cibles assez évidentes. La première cible, c'est les 50-64 ans. C'est la cible la plus importante, 12 millions d'individus. Elle est issue de l'énorme vague du baby-boom. C'est ce qu'on appelle, entre nous, la génération mai 68, dont je fais partie. Ensuite, on a la population des libérés, les 65-74 ans, 5 millions d'individus. Le terme libération est juste à deux titres. D'abord, parce que c'est ce qu'on appelle la génération libération, ceux qui ont connu la libération après la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est aussi, quelque part, le fait d'être libérés du monde des travails, libérés des engagements, libérés de la responsabilité, de beaucoup de choses. Et cet esprit de liberté va s'exprimer formidablement dans la consommation. C'est les seniors que l'on voit se promener dans le monde entier, et profiter de la vie. Et encore une fois, avec une conscience aiguë qui est, je suis en bonne santé, il faut que je profite parce que, malheureusement, le futur ne me garantit pas que ma santé sera toujours aussi bonne. Voilà. Enfin, la troisième génération, les aînés, les TGV très grands vieux, enfin, peu importe comment on les appelle, ça commence à 75 ans, il y en a 6 millions. C'est des personnes qui sont issues de la génération qu'on va appeler la génération du rationnement. c'est vraiment avant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, des gens qui ont souffert, des gens qui ont beaucoup plus de difficultés à vivre que peut-être les générations suivantes. Donc, des gens qui, d'abord, un, sont plus âgés, donc problématique de santé, problématique de veuvage. Nous, les hommes, on ne vit pas aussi longtemps que les dames. et effectivement, après, aussi une problématique de petits revenus parce que beaucoup de ces générations, notamment chez les épouses, n'ont pas travaillé, donc elles vivent sur la pension de reversion du mari. Comme il y a une mortalité masculine qui est plus forte que la mortalité féminine, eh bien, en effet, c'est une génération où il y a moins de pouvoir d'achat. Attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une cible intéressante, elle est rudement intéressante, mais plutôt pour des, je dirais, tout ce qui est du domaine de l'habitat confortable, l'habitat adapté, la santé, voilà. Alors, maintenant, la question de ce petit forum télévisuel, c'est comment on consomme, comment cette cible consomme, comment on doit donc lui parler d'un point de vue marketing. Je dirais d'abord, j'ai noté un certain nombre de mon petit, qui était de mémoire, mais dire, premièrement, plus on prend de l'âge, plus on aime la qualité. Plus, paradoxalement, alors que quelque part, on pourrait se dire, on n'aura pas besoin aussi longtemps qu'une vie, eh bien, paradoxalement, ce sont des gens qui sont très attentifs à dire, je vais acheter des produits qui vont durer longtemps. La célèbre pub Twingo d'il y a très, très longtemps ne disait pas assez cher mon fils, on a souvent cette remarque chez les seniors qui disent, attention, ce produit n'est pas normal en termes de prix, ça doit cacher un goût, voilà. Donc, il y a cette dimension investir dans de la qualité, de la solidité, de la robustesse, etc. Deuxièmement, ce sont des consommateurs qui ont beaucoup plus de temps de s'informer que nous. Nous, on est tous en train de courir tout le temps. Évidemment, quand on est retraité, on a, Dieu merci, à sa disposition de la journée entière, on va prendre le temps de s'informer et c'est vraiment une des caractéristiques de cette population. Elle arrive chez les commerçants, soit que ce soit le client actuel, le client actuel, soit le client actuel, après avoir fait, pour avoir fait, c'est extrêmement bien renoncé. Ils ont les moyens économiques, comme je le disais, donc n'oublions pas que quand un commerçant voit rentrer un seigneur, souvent il sait que c'est parmi ses meilleurs clients qui rentrent parce qu'il y a moins de difficultés économiques quand on est au début de sa vie. Alors, on dit souvent les seigneurs ne changent pas d'habitude, c'est complètement stupide. Évidemment, ils ont des habitudes, ils ont des marques qu'ils aiment bien, qu'ils apprécient, avec lesquelles ils se sont déplacés. Je dis souvent qu'il y a une grande loyauté à un certain nombre de marques, mais pour autant, ce sont des consommateurs extrêmement ouverts, modernes, on va y venir dans un instant et évidemment, s'ils se rendent compte qu'il y a des démarches de marques qui s'adressent bien à eux et qui leur proposent des produits qui leur conviennent, je vais donner un exemple, l'iPad, l'iPad a un succès ou les tablettes en général, a un succès formidable auprès des seigneurs, parce que ça ne les oblige pas à essayer de comprendre comment fonctionne un ordinateur, c'est extrêmement intuitif, extrêmement simple. Donc, c'est un produit qui est plébiscité par les seigneurs. En termes d'équipement, on va plutôt parler de rééquipement et donc toujours en se faisant plaisir, quand je vais faire ma cuisine, je vais refaire une cuisine beaucoup plus belle que la précédente. Quand je vais refaire mon appartement, je vais supprimer une chambre parce que les enfants ne sont plus là et je vais faire une bibliothèque, une salle de cinéma, que sais-je. Donc, il y a toujours cette notion de rééquipement, rééquipement, on monte en gamme, on va aller vers des produits effectivement plus esthétiques, plus qualitatifs, meilleures marques, etc. Et puis enfin, c'est un consommateur rationnel, analytique. Encore une fois, on dit souvent que la jeunesse est très impulsive et qu'au fur et à mesure des années, on est moins impulsif. On prend le temps avant de faire des bêtises, si je puis dire. On rationalise, on se pose les bonnes questions, on a de l'expérience. Et oui, il faut bien que ça serve quelque chose d'avoir 60 ans comme moi et d'avoir vécu un certain nombre de choses qui fait qu'aujourd'hui, face à certaines situations, certaines problématiques, mon expérience va me servir. C'est évidemment la même chose avec tous mes camarades de jeux qui sont de ma génération. On va plus réfléchir. Donc, en termes de consommation, on ne va pas faire n'importe quoi, on va se poser les bonnes questions. Et donc, c'est un consommateur qu'il ne faut traiter qu'un tel. Alors maintenant, la modernité de la consommation des seigneurs, elle est évidente. Comme je le disais il y a un an, j'ai participé à mes associés à créer Seigneur Planète qui est ensuite devenue planète.fr. Mais d'ici, on s'est lancé il y a 15 ans à 17 ans même sur le marché des cyberséniores, les cyberséniores, on les a appelés à une époque, parce que nous savions que Internet allait fasciner ces générations. Et je dirais pour une raison très simple, c'est que si un jeune branche son Internet, bon ok, c'est un outil quotidien, quand un seigneur branche Internet, d'un seul coup, il a l'âge qu'il décide d'avoir. Et c'est ça qu'il y a personne qui lui dit quand il arrive sur le site et dit non vieux, t'es trop vieux, tu peux pas rentrer ici, c'est pour les jeunes. Donc, quelque part, en branche Internet d'un seul coup, j'ai l'âge que je souhaite, que je désire, que j'ai décidé d'avoir. Donc, cette modernité, elle s'exprime fortement. Aujourd'hui, il y a plus de 60% des gens de plus de 50 ans qui sont devenus des internautes. Encore une fois, la tablette facilite énormément ça. Énormément de seniors sont sur Facebook. Je suis moi-même un adepte inconditionnel Facebook à titre professionnel mais aussi à titre amical. Ça permet d'avoir sur mes 500 et quelques copains de savoir ce qu'ils font sans être obligé de leur téléphoner, etc. J'ai beaucoup de mes camarades de ma génération qui sont comme moi et on s'existe beaucoup, on échange beaucoup de communes chaque jour, ça nous fait du bien, ça nous repose d'un certain nombre de politiques, n'est-ce pas ? Ils vont passer plus de temps sur Internet et leur panier moyen en tant que cyberconsumeur va être 75% supérieur à un panier moyen des générations plus jeunes. Et effectivement, on dit, ce sera un peu le mot de ma conclusion, que ceux qui fonctionnent le mieux en termes de communication et je l'ai démontré avec Senior Agency pendant près de 20 ans, ça fait plus de 20 ans que Senior Agency existe et que nous avons mis en place des centaines de campagnes, le tandem le plus efficace pour parler de Senior, c'est décidément le duo télévision et web, c'est-à-dire ce que nous avons appelé nous, la télévision avec 3W. Et c'est vrai que quand on rappelle que les seniors ont une consommation de plus de 5h30 par jour de télévision, que lorsqu'ils voient une pub qui les intéresse à la télévision, le réflexe d'aller immédiatement sur leur tablette, leur iPhone ou leur ordinateur pour aller se renseigner est très grand. Donc, on voit une vraie logique cohérente si on veut avoir une efficacité marketing forte, c'est de profiter du fait que les seniors sont une type extrêmement économique à toucher en télévision et qu'ils la consomment beaucoup plus que les autres. On va donc pouvoir leur parler pendant la journée, par exemple, sur France Télévisions et à des écrans qui vont coûter quelques centaines d'euros où on va pouvoir vraiment avoir un dialogue parfois adapté à cette team et le renvoyer immédiatement sur le site internet, la page Facebook de la marque, le compte Twitter, quoi apport, faire des campagnes bannières qui vont accompagner les campagnes télévisions et ça, c'est vraiment aujourd'hui le système le plus efficace pour communiquer. Voilà. J'espère que ça a été utile. En tout cas, je serais ravi de poursuivre la conversation. Ce n'est pas très compliqué. Vous faites Jean-Paul Tréguet sur Internet et vous trouverez mon numéro de téléphone mobile. Je vous le donne 060821 03 98. Sinon, vous allez sur le site de senioragency.fr et Frédéric Arribot, la directrice générale de Senior Agency, se fera elle aussi un plaisir d'être au côté. J'espère de vous avoir envoyé et puis, à très bientôt. Quoi ! l'esprinci ! Il s'estime C'est parti !